Le Bat-Signal envoyé par les studios Rocksteady signe le grand retour du Chevalier Noir sur nos consoles. Et cette fois-ci, Batman ne met pas seulement une raclée au super-vilain de Gotham City, mais nous scotch aussi à nos manettes. L'histoire de Batman Arkham Asylum commence avec le retour de Batman à l'asile d'Arkham. Il vient de capturer le Joker et il l'emmène dans la toute nouvelle aile du complexe qui vient d'ouvrir. Il est un peu anxieux parce que le Joker a été plus facile à attraper que d'habitude. Et il sent qu'il y a un truc qui cloche. Alors il le suit jusque dans sa cellule. Et juste au dernier moment, le Joker s'évade avec l'aide d'Harley Quinn et retourne tout l'asile contre Batman. On a une chance incroyable parce qu'on a pu puiser dans l'intégralité de la licence Batman. En gros, on s'est inspiré de 70 ans d'archives. C'est juste hallucinant. On met beaucoup en avant le côté sombre de Batman et toute la psychologie qui va avec. Je ne peux pas dire que le jeu est influencé par une série particulière, même si évidemment certaines oeuvres reviennent beaucoup plus que d'autres, comme certains classiques de Jimmy, évidemment. Et vous verrez l'influence de pas mal de comic books et certains thèmes des scénarios signés Frank Miller. Le jeu est un peu une ode à Batman. On est tous de très gros fans, alors on a voulu en faire l'apologie. On a vraiment eu la volonté de couvrir toutes les facettes de la personnalité de Batman. Il est très puissant avec une maîtrise extrême des arts martiaux. Il a perfectionné son art du combat aux quatre coins du globe pour lutter contre le crime. et vous allez vraiment ressentir cette sensation dans le jeu. Vous retrouverez tous ses gadgets, vu qu'il a toujours des super gadgets sur lui. Mais aussi sa capacité de chasser les ennemis en leur tombant dessus. Au final, c'est lui qui devient un peu un cauchemar ambulant pour les villains d'Arkham. Le Joker est un peu la face cachée de Batman, et c'est ça qui lui donne son importance. Il définit Batman autant que Batman le définit lui. Batman est calme, il a une grande maîtrise de lui-même, mais le Joker arrive à le mettre hors de lui. C'est pour ça qu'on voulait bâtir le jeu autour du Joker. Et pour tout vous dire, tout tourne autour de la relation Batman-Joker. Grâce à Arkham Asylum, le Cape Crusader est enfin le héros que tout type de joueur mérite. Les studios Rocksteady ont su s'approprier toute la richesse et la finesse de l'univers de Batman, qui existe depuis maintenant 70 ans. C'est du grand chevalier noir à ne pas rater sur console, testé et approuvé par le Joker lui-même. Ha 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 !